Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1118 du Zapimage. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 321 000 abonnés sur la chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas. Donc merci à tous. Donc on commence aujourd'hui avec la une du journal. L'équipe s'est marquée, l'Allemagne se démarque en une de ce journal français. Parce qu'on en a parlé hier et le championnat allemand va reprendre. C'est le premier gros championnat européen à reprendre. Donc officiel, la Bundesliga reprendra le samedi 16 mai par un multiplex à 15h30. Donc il y aura 5 affiches dont un très beau Borussia Dortmund contre Schalke 04, le derby. Donc la Bundesliga reprendra le samedi 16 mai par un multiplex. Donc on peut voir 5 affiches à 15h30, une affiche à 18h30 comme avant. Donc il y aura aussi 2 affiches le dimanche 17 mai, le Bayern ira du côté de Union Berlin. Et une affiche le lundi 18 mai, le Werder contre l'Everkussen. Donc voilà, les affiches la semaine prochaine. Donc on en reparlera bien évidemment. Donc on revient sur ce beau Dortmund Schalke 04. Nous allons avoir droit à un petit derby de l'arrore entre Dortmund et Schalke pour la reprise du championnat allemand. Bien évidemment, sans supporters. Mais bon, c'est obligé. Donc samedi 16 mai, 15h30 sur Bainsport. Donc Dortmund, Schalke 04. Ensuite, pour continuer avec le championnat allemand, le programme de la reprise de la Bundesliga. Donc on peut voir que ça va jouer très régulièrement tous les 2-3 jours les gars. Il y a une nouvelle journée de championnat. Parce qu'il faut que ça se finisse le plus vite. Et on a pris beaucoup de retard. Donc 16 au 18 mai, on en a parlé. La journée 26, donc du 22 au 24 mai. Donc seulement 2 jours après les gars. Il y aura déjà la 27ème journée. En fait, c'est à chaque fois le dernier match. Donc 2 jours plus tard, la nouvelle journée commence. Donc voilà le planning des futurs matchs du championnat allemand. Ensuite, on reste en Allemagne. On va parler d'une info que vous avez parlé il y a 2 jours. C'était simplement une rumeur. Et maintenant, c'est officiel. Donc Miroslav Kloze est le nouvel entraîneur adjoint du Bayern Munich. Donc il assistera Flick, l'entraîneur actuel de l'équipe du Bayern. Donc actuellement, il va passer ses diplômes. Miroslav Kloze, donc il va prendre du poste d'entraîneur. Et après, bien sûr, prendre une équipe à lui tout seul. Donc officiel, c'est l'entraîneur adjoint du Bayern. Ensuite, les gars, on va parler du jeune Giovanni Reina. 17 ans qu'on avait vu lors du match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. C'est lui qui avait fait la passe D pour le deuxième but de Haaland au match allé. Donc il a prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec le Borussia Dortmund. Donc encore une belle pépite prolongée côté Dortmund. Ensuite, direction l'Angleterre. Donc la fédération anglaise de football a confirmé que si la saison de première ligue était annulée, ils auront pour obligation de nommer un champion et des relégués d'après le Time. Donc très bonne nouvelle quand même pour l'équipe de Liverpool qui a quand même 25 points d'avance sur l'équipe de Manchester City. Donc vraiment, si la saison de première ligue venait à être suspendue. Donc il n'y aura pas de saison blanche parce qu'ils auraient pu craindre une saison blanche. Donc c'est-à-dire que personne ne remporte ce trophée de champion d'Angleterre. Regardez, il y a une saison blanche aux Pays-Bas. Pourtant l'Ajac, c'était premier. Du coup, ils ne sont même pas champions. Donc voilà, Liverpool peut être rassuré. Si la saison venait à ne pas reprendre, ils seront quand même sacrés champions d'Angleterre. Et c'est amplement mérité. Ensuite, pour continuer avec l'APL, donc à la reprise de la première ligue, bien sûr si elle a lieu. Donc les célébrations collectives après un but seront interdites. Les joueurs ne seront pas non plus autorisés à cracher sur la pelouse, ni à échanger leur maillot à la fin des rencontres. Sinon, ils seront avertis d'un carton jaune. Ensuite, on va parler du milieu anglais et capitaine de l'équipe de Liverpool. Jordan Anderson est élu joueur de la saison de première ligue d'après le journal britannique BBC Football. Donc Jordan Anderson arrive en tête à 23% des votes devant Sadio Mane et Kevin de Brugne. Ensuite, pour continuer avec les récompenses d'après BBC Football, c'est Georgian Club qui est élu manager de la saison suite au sondage sur le site de BBC. Donc plutôt logique, l'entraîneur de Liverpool qui remporte ce trophée. Cette fois-ci, le joueur élu meilleur recrut de la saison dans le championnat anglais, c'est le gardien de Sheffield United. Dean Anderson est élu recrut de la saison à la suite d'un sondage sur le site de BBC. Donc pour ce gardien sous-estimé, parce qu'il est très bon, on en parle très rarement parce qu'il joue du côté de Sheffield United, équipe promue cette saison en PL. Donc depuis qu'il a rejoint Sheffield United au début de la saison 2018-2019, aucun gardien de but des 4 premières divisions anglaises n'a réalisé plus de clean sheet. Donc clean sheet, c'est des matchs sans prendre de but. que Dean Anderson, 31 matchs. Donc félicitations aux gardiens anglais. Ensuite, les nouvelles de Hugminson, l'attaquant coréen de l'équipe de Tottenham, a débuté son service militaire il y a peu. Celui-ci durera 4 semaines. Donc on peut voir Hugminson avec le numéro 136. Donc il est obligé de faire son service militaire. C'est obligatoire en Corée du Sud. Donc une petite info sur l'attaquant Hugminson. Ensuite, une déclaration de Djibril Sissé, ancien attaquant de Hoxher, Marseille-Bastia-Liverpool. Il a joué dans pas mal d'équipes tout au long de sa carrière. Et il revient sur ses buts inscrits en Ligue 1. Parce qu'il a inscrit 96 buts. Et il regrette de ne pas avoir mis plus de buts. Au moins atteindre minimum cette barre de 100 buts en Ligue 1. Donc il a dit la barre des 100 buts. Je suis resté à 96 depuis que j'ai arrêté. Ça me rend fou. Je suis prêt à revenir jouer gratuitement. J'ai envie de faire mon retour en Ligue 1 pour les marquer. Si un club m'accepte, je peux les mettre en 2 ou 3 mois. Donc il a dit ça au journal SoFoot Djibril Sissé. Donc il aimerait tout simplement reprendre du service. Et jouer quelques mois avec une équipe de Ligue 1 pour pouvoir atteindre cette barre des 100 buts. Ensuite, quand Boeteng revient sur sa chute face à Messi. Donc il y a quelques jours, je lui avais dit que ça faisait 3 ans jour pour jour que Messi avait mis un crochet légendaire à Boeteng. Il était tombé à l'envers. Donc le défenseur allemand a réagi. Donc et voilà quelque chose pour rigoler en ces temps difficiles. Pendant ce temps, je vais chercher du popcorn pour lire les commentaires. Et regarder ensuite la finale de la Coupe du Monde 2014. N'oubliez pas que lui, c'était le défenseur de l'Allemagne. Donc l'Allemagne a gagné contre l'Argentine, l'Argentine de Lionel Messi. Donc voilà, il essaye de répondre surtout en disant que tout va bien. Une petite photo qui illustre très bien Boeteng. Ensuite, des nouvelles de Cristiano Ronaldo qui fait la une du journal tuto sport en Italie. Le jeune gardien du National, donc une équipe au Portugal, qui s'est entraîné pendant le confinement avec CR7, s'exprime. Cristiano Ronaldo vit pour la Juventus. Il aime cette équipe. Il m'a parlé d'un grand club et de supporters exceptionnels. Donc vous pouvez être rassuré. Les supporters, Bianconeri, donc Cristiano Ronaldo va certainement continuer l'aventure en Italie. On continue avec CR7, donc le joueur ayant le plus de victoires en compétition européenne en club, donc Ligue des Champions et Europa League. Donc on peut voir que c'est Cristiano Ronaldo, le joueur dans l'histoire de la Coupe d'Europe qui a remporté le plus de victoires. Donc 111 victoires pour CR7 devant Iker Casillas et Xavi, le Barcelonais. Ensuite, regardez là une journal As aujourd'hui. Et une déclaration de l'ancienne légende mexicaine, ancien attaquant du Real Madrid, Hugo Sanchez. Et c'est marqué en titre, il manque un tueur au Real Madrid. Donc il a dit, le Real Madrid a besoin de recruter un tueur. Benzema est un attaquant exceptionnel, mais ça n'en est pas un. En parlant d'un tueur, vraiment un attaquant finisseur. Donc le Real a besoin d'un pur avant-centre devant. Moi j'aime Harry Kane, bien que trop souvent blessé, ou Lewandowski, même s'il est trop âgé. Donc voilà ce que conseille cette ancienne légende du Real Madrid, de remplacer Benzema soit par Harry Kane ou Lewandowski. Parce que pour lui, ces deux attaquants sont plus complets. Avec Benzema. Ensuite cette fois-ci, une éclairasse de Kimpembe sur Benzema. Le joueur le plus difficile à gérer depuis le début de ma carrière, Benzema. Les gens vont s'attendre à ce que je dise le nom d'un joueur assez costaud. Mais non, Benzema, il a une intelligence de jeu incroyable. Donc il a dit ça en live Instagram, Kimpembe. Donc pour lui, l'attaquant le plus redoutable, c'est l'attaquant français, Benzema. Ensuite, il y a 14 ans, jour pour jour, Zidane disait au revoir au Real Madrid pour son dernier match au Santiago Bernabeu. Il ne lui restait plus qu'à jouer la Coupe du Monde avant de mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel. Donc il y a 14 ans, jour pour jour, c'était exactement le 8 mai 2006. Donc dernier match de Zinedine Zidane au stade de Santiago Bernabeu. En plus pour sa dernière, il avait inscrit un but Zizou. Donc après, il ne restait plus que la Coupe du Monde. On sait comment ça s'est fini. Ensuite, officielle, la RFEF annonce qu'elle proposera la possibilité de faire 5 changements par match à chaque équipe à la reprise de la compétition en attente de validation. Donc ça devrait être validé, bien sûr, par la Ligue de Football Espagnole. Donc si la Ligue 1 venait à reprendre, donc au lieu d'avoir 3 changements par match, il pourrait en avoir 5 jusqu'à la fin de cette saison. Actuelle pour que les joueurs se fatiguent moins. Parce qu'actuellement, il y en a beaucoup qui ne se sont pas entraînés pendant quasiment 2 mois. Et surtout, si ça se passe comme en Allemagne, si toutes les journées sont espacées de 3 jours. Donc ça fait beaucoup de matchs en peu de jours pour les équipes professionnelles. Donc bien sûr, ça pourrait soulager les joueurs. Ensuite, l'Astético Madrid a décidé d'offrir une remise de 20% à ses abonnés pour la saison 2020-2021 pour compenser le reste des matchs cette saison. Voilà, si la Ligue 1 reprend, les matchs seront à huis clos. Donc une petite remise pour la saison prochaine pour les abonnés. Et cette fois-ci, l'équipe de Rétafé, donc le président de Rétafé, Enrel Torres, a annoncé ce jeudi sur Radio Marca que tous les abonnés de cette saison bénéficieront d'un abonnement gratuit pour la prochaine saison. Donc ça, c'est plutôt cool quand même ce que propose le président de Rétafé. Et c'est officiel. Donc tous ceux qui sont abonnés cette saison auront l'abonnement gratuit lors de la prochaine saison. Ensuite, la LFP a officiellement déclaré Kylian Mbappé comme meilleur buteur de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Pourtant, il est ex-aequo avec Wissam Benyedder avec 18 buts. Mais Mbappé a inscrit lui 18 buts dans le jeu. Alors que Benyedder, il a inscrit 15 buts dans le jeu et 3 buts sur pénalty. En plus, Mbappé a mis tous ses buts en moins de matchs. 18 buts en 20 matchs. Alors que Benyedder, je crois, c'est 18 buts en 26 matchs. Donc c'est pour ça que Mbappé est déclaré meilleur buteur de cette saison de Ligue 1. Et Oral Di Maria est, lui, déclaré meilleur passeur du championnat. Ensuite, pour continuer avec Mbappé, une déclaration de Fabregas sur l'attaquant du Paris Saint-Germain. C'est un garçon très ambitieux. Il veut être le meilleur. Et au vu de sa façon de jouer, il s'intégrerait très bien dans une équipe comme celle du Real Madrid. Donc on sait que c'est le futur de Kylian Mbappé. Et même Fabregas le dit. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Thierry Henry sur l'attaquant des Gunners. Pierre-Henrik Aubameyang, il a dit. Nous ne voulons pas qu'Aubameyang parte. Mais d'un autre côté, vous devez comprendre qu'il a une vie. Et peut-être besoin de voir autre chose. Mais en tant que fan d'Arsenal, j'espère qu'il restera. Donc il a dit ça à Sky Sport. Thierry Henry, il espère qu'Aubameyang reste du côté des Gunners la prochaine saison. Mais ça semble mal parti. Parce qu'Arsenal risque de jouer seulement l'Europa League. Alors que le Gabonais, lui, jouait la Ligue des Champions la saison prochaine. Ensuite, cette fois-ci, un joueur qui pourrait arriver du côté des Gunners. C'est Thomas Partey. Donc le Ghanéen voudrait rejoindre Arsenal. Et espère qu'un accord sera vite trouvé entre le club londonien et l'Atletico Madrid. Donc lui, un joueur vraiment tellement sous-côté. Thomas Partey. Donc il espère arriver en Première Ligue pour la prochaine saison. Ensuite, en attendant la validation du rachat de Newcastle par la Première Ligue. Les Saoudiens avancent sur un top coach. Donc trois noms ressortent. Aucun prioritaire par rapport à l'autre. Donc Pochettino, Lucien Favre et André Villas-Boas. L'entraîneur marseillais. Compose la shortlist. Ensuite, Kamavinga, Kanté, Soumare et Chouameni seraient les pistes envisagées par Zidane en tant que doublure de Casimero. Parce que le milieu défensif brésilien enchaîne les matchs quasiment tous les trois jours. Donc de temps en temps, il faut le laisser souffler. Donc Zidane veut absolument un numéro 6. Voilà une doublure de Casimero pour la prochaine saison. Donc il a pensé à ses quatre joueurs. Ensuite, une déclaration de Alvaro, défenseur espagnol de Marseille, entendre le Vélodrome hurler sur un de mes tacs alors que certains stades ne célèbrent que les buts. Ça m'a beaucoup marqué. Ici, j'ai la sensation de me battre pour un maillot. C'est le foot que j'aime. Donc il a dit ça à RMC Sport, Alvaro González. Donc depuis son arrivée quand même du côté de Marseille, il fait pas mal de déclarations d'amour quand même à cette équipe de l'OM. Il se plaît très bien en France. Et pour finir ce zap image, mettez-moi en commentaire pour vous qui a le plus beau palmarès en tant que français. Donc on va sélectionner quatre joueurs. On commence déjà avec le palmarès de Raphaël Varane. Donc on peut voir tout ce qu'il a remporté quand même. En gros, trophée, une coupe du monde et quatre fois la Ligue des Champions. Cette fois-ci, le palmarès de Michel Platini. Donc lui, c'est différent de Raphaël Varane. Il a quand même gagné trois fois le ballon d'or, un euro, une Ligue des Champions. On peut voir le reste de son palmarès. Cette fois-ci, le palmarès de Didier Deschamps. On va juste prendre en compte son palmarès deux joueurs. Pas le palmarès entraîneur. Donc voilà, le palmarès de Deschamps. Et pour finir, le palmarès de Zinedine Zidane. Un ballon d'or, une coupe du monde, un euro unique des Champions. Donc vous mettrez tout ça en commentaire pour vous qui a le plus beau palmarès en tant que français. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1118. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1119 demain. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Sous-titrage ST' 501